bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de europa universalis 4 sur la ligue celtique je suis avec le signe noir tiberians messieurs bonsoir bonsoir tout le monde et donc on se retrouvait pour cette petite guerre pas du tout prévu voilà une guerre de coalition pour mater les ambitions écossaises la bien nommée guerre punitive brabanson contre écosse c'est ça c'est beau donc merci aux nombreux conseils qui nous ont été donnés on va essayer de les appliquer maintenant c'est clair on va essayer quoi de nous refaire un petit résumé des objectifs tibs ok l'objectif majeur prioritaire c'est gagner des batailles c'est ça que comment c'est ça qui va faire le plus progresser les scores de guerre on nous a conseillé également de mettre cher au brabant si c'est possible parce que c'est le mec qui a lancé la coalition qui a lancé la guerre par contre on peut assez facilement négliger les autres membres de la coalition donc en gros gagner des batailles mettre mal le brabant éventuellement ses alliés mais ça va être très compliqué parce qu'il s'agit du danemark et de la suède et que franchement je ne vois pas débarquer en danemark ou en suède c'est tendu donc bah voilà donc je vais relancer en vitesse 2 vous en pensez quoi ouais moi ça me va de façon à moi la priorité faut que je ramène des troupes parce que sont l'autre bout du monde ouais bah moi aussi on était en train de comment justement de ramener le le fameux ivoire l'ivoire du Groenland le bien nommé mes bateaux mes bateaux voilà sept bateaux à la flotte ça commence bien c'est ça ah putain je vais me ramener avec les miens plus vite possible faut couler tous ces cons ouais c'est clair franchement est ce que ça vaudrait pas le coup de demander un petit amiral à quelqu'un temps je me pose deux secondes non excuse moi je reviens c'est ouais mais c'est le bordel là il sait quoi tous ces français là ah bah oui les français je pense qu'ils vont se répandre en plus vu qu'ils ont le mène fort de l'anjou ne les bloque pas donc c'est un peu le drame ah putain je vais vérifier deux secondes je peux pas leur prendre un je peux pas leur prendre un amiral il faudrait qu'ils aient combien 40 d'influences on va fait chier bon bah du coup on va leur taxer de la demande à la place jeune amiral mais il est complètement pourri bah c'est mieux que rien bah je vais essayer de faire des bateaux de transport du coup moi je suis en train de réparer les miens et et mes troupes mes troupes à rien qui mal quoi tu peux autoriser de m'attacher je vais m'attacher à tes bateaux ouais j'ai perdu ma flotte il y a la bourgogne aussi il nous saute dessus ok très bien je me suis caché ok il y a la bourgogne aussi ouais ah ouais bah là c'est la c'est la teuf il y a des navires lourds en face on va juste se faire écraser il faut se replier là faut foutre le camp ok très bien bah c'était sympa dites moi la France va me défoncer on s'y attendait c'est pas trop grave c'est pas trop grave c'est pas pire quoi on a vu pire on a vu mieux aussi j'aurais bien voulu ramener quelques bateaux pour escorter mes flottes mais ça va être tendu là ça va être tendu ouais non mais c'est pas grave déjà le problème c'est que la castille va être obligée de traverser la France donc ça fait un peu chier après on voit ils sont en train de me piétiner on n'a pas tant de scores de guerre que ça de perdu donc ça va non bah comme je l'ai dit en fait du moins que comment du moins qu'ils gagnent pas des batailles le fait de prendre tes terres à toi ouais ça va me faire chier avec les astuces de guerre et tout mais à part ça ouais ça va te faire chier parce que tu vas perdre une montagne de pognon mais à côté de ça c'est pas ça qui va vraiment changer la donne quoi allez on va essayer de ramener déjà 5 millions nous on peut pas vraiment débarquer au brabant moi ce qui m'inquiète un peu c'est c'est l'IA de la castille qui fonce en france en même temps la castille elle va prendre cher également ouais bah oui là il va se prendre 31000 français dans la gueule le bave de morale instantanée quoi même avec un général deux étoiles ah ouais non non il était combien le français 12 12 moi je suis 11 à la vache ouais moi je suis 11 aussi c'est à dire qu'il est il l'a pris à plus 25% sa tech ouais puis on s'appuie c'est l'espèce marine ouais déjà c'est la france de base et en plus il ne sait pas quoi bon bah écoutez en attendant moi je suis pas trop emmerdé je suis assez planqué il ya une petite tentative de couler quelques bateaux de la castille que je rejoins est ce que tu peux sortir tes bateaux pour essayer de couler les huit bateaux suédois ouais ça arrive et attend que je gère et on se recache très très vite vous voyez ça typiquement fait comment on marque des points comme ça faut que je gère aussi mes cinq bateaux de transport un peu tout seul qui va se taper la france l'un ouais c'est vrai que fait chier ah putain il ya 31 bateaux français on se réfugie là français au fait si non ils avaient pété l'alliance avec moi parce que c'est vrai qu'on avait pété l'alliance j'avais j'avais oublié ce détail où est ce qu'ils vont il ya 31 bateaux français qui se pointent je les vois ouais ouais faut faire faire attention hop là petit débarquement à madère on est bien tranquille qui c'est qui a débarqué à madère c'est c'est moi parce que j'ai planqué mes bateaux en speed avant que avant que la france me tombe dessus au plus proche ça tombe à madère le port le plus proche qu'il y avait cram ils ont déjà pété les murs sur mes deux forts mais c'est abusé quoi bah vous pouvez craquer 50 points pour le faire ouais ouais je sais pas si les gars le fait ça aussi si je l'ai vu faire je suis assez plein d'ailleurs oh la castille me file du blé ah cassez vous cassez vous mes bateaux cassez vous ouf je suis assez rapide pour me casser non non n'attaque pas eux je vais me mettre au voilà ouais les bateaux français sont remontés donc j'ai eu chaud attention j'ai 5000 hommes sur le terrain ça déconne plus hein j'arrive à la rescousse quoi ok quoi bah celui-là la castille a réussi à repousser la france on dirait j'ai pas fini la guerre vraiment vraiment pas et et moi qui me rassurait en disant c'est bon on a l'autriche mais l'autriche je crois de se faire voilà enfin ça pourrait être pire ouais ça leur rien il ya quand même il ya quand même 30 mille autrichiens voilà mais ça c'est très très mauvais ça c'est une horreur parce que là derrière comment ça ça fait du point ça ouais ouais ça c'est là il va à la perte sa bataille ouais ouais t'entends comme un fumier ça sert à rien du tout c'était un oh c'est mort ouais bon 5000 autres hommes on est passé à 13% et il se passe quoi sinon si tu fais une paix ils veulent quoi ils veulent les gens qui vont te demander de rendre rendre des trucs ouais bah il me propose rien pour le moment il faut que tu leur offre jusqu'à ce qu'ils acceptent quoi on a perdu camp ouais on va perdre l'enjou bon cela dit ouais bon ça fait ça fout un sacré merdier on n'est pas trop impliqué nous ici pour une fois ça va comme d'hab c'est le breton plus impliqué c'est parce qu'il a bien voulu c'est clair j'avais posé sur le fort des pyrénées là il ya une malgour et la foie à mettre des troupes ouais j'ai 5000 hommes qui ont débarqué attention ça rigole pas quoi j'en ai j'en ai 5000 l'autre qui arrive tant bien que mal parce que j'essaye de faire bouger mes bateaux ça semble ça semble être une idée de merde non tu prends de l'attrition à coumbrie à coumbrie attend ouais merci excuse moi vous êtes pas arrêté les bateaux là non non c'est juste que vous traînez lamentablement bon les conversions fera ça plus tard j'étais pile à la limite et j'ai rajouté du recrutement donc forcément une carrière dans l'armée qu'est ce qui se passe on gagne en professionnalisme est possible brabant occupe le contentin putain sérieux quoi brabant occupe le contentin il a refilé à la france et en même temps il a comment il a quand même 13 mille hommes le brabant ah oui il est pas complètement négligeable il est quand même quelque chose elle est en train de se faire écraser l'autriche ah mais merde j'avais pas vu qu'on avait des gens qui ont débarqué en islande ah en islande il y a 16000 hommes en islande ah ouais bah bah c'est 16000 qui seront pas nous taper dessus j'ai envie de dire j'avoue allez on a 10 000 hommes j'ai retourné là haut là j'ai pas confiance oui oui il faut se méfier d'un débarquement possible ça c'est sûr ouais il y a quand même 50 bateaux qui traînent autour de chez vous là ouais ouais le nantais résiste les mines de sel il ya rien de tel pour fortifier une région un peu de beurre là dedans pour mais tu veux pas négocier une paix il te demande quoi bah pour le moment même en offrant des rendre les territoires ils veulent pas même non même en voulant rendre plein de territoires ils sont pas d'accord tant qu'ils engrangent les victoires la capitale est tombée là ça va être la violence forcément ouais la stude de guerre ouais bon bah ça monte par contre du coup mes 10 000 hommes ils vont pas faire le poids j'avais une petite chance ouais il va tout refuser pour l'instant c'est clair mais de façon là ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre je pense ouais maintenant il va falloir des batailles quoi après ils peuvent ils peuvent passer en castille comme des gros sacs alors que nous on peut pas on les bloquer bon bah il ya toujours 16000 danois qui sont en islande il ya un gros bus qui est en train de traverser les pyrénées là la vache quoi c'est clair en fait il faudrait vraiment que que le fort de narbonne tombe ouais c'est pour ça que j'essaie d'aller aider là bas ce serait vraiment vraiment une bonne chose mais même le danemark a débarqué des gens quoi une famille demande de l'aide alors attend c'est il est tombé narbonne putain mais les nobles qui ont besoin de blé maintenant vous êtes sérieux quoi mais je peux pas très bonne nouvelle ça je vais être obligé de les aider quoi putain chier ouais alors attends faut que je gère un peu mais non sont dans le mal ça fait bien plaise t'as raison réjouissons nous de ce qu'on peut se réjouir ouais exactement allez on va essayer de ramener 5000 autres hommes à narbonne est tombé ça c'est bon ça ouais ouais narbonne est tombé ouais par contre on perd encore des coups on perd encore des batailles et bah on est à moins 33 du coup la force de perdre des batailles ouais ouais faudrait que faudrait que la castille fasse demi-tour et qu'on aille mettre des tatanes à ce qu'ils traînent chez elle mais faudrait elle a pas l'air très très convaincu honnêtement bien c'est peu de choses que je puisse faire pour un an à moins de débarquer essayer de reprendre des trucs ouais mais débarquer ouais non c'est pas possible vous allez pouvoir débarquer à 4000 et puis point barre quoi bah je peux débarquer 4000 par 4000 je peux essayer de libérer des trucs en écosse mais enfin en écosse en bretagne mais à mon avis ça sent un peu la merde comme plan alors je vais essayer de faire des trucs avec mes 15000 hommes là mais je vais demander aux gens de s'attacher en fait je demande déjà aux gens de s'attacher je vais essayer de faire des trucs bon si si mon roi et cupide putain moins 10% d'impôts quoi ah bah c'est le moment c'est complètement le moment il ya tellement du monde dans tous les sens là sans france je sais je sais même pas où envoyer mes troupes quoi ah bah non bah c'était en sachant que comment l'autriche est complètement assiégé aussi putain est-ce qu'on pourrait pas choper mille français par ci par là ça serait pas mal quand même ça non non il n'y a rien et rien de tout ça qui est faisable mais c'est une fourmilière quoi en fait si je pouvais reprendre juste le finistère ou un truc je pourrais commencer à débarquer des troupes mais allez on a on a 5000 hommes là bon on va essayer de faire la jonction avec nos armées on va envoyer les bateaux chercher ce qui reste bah non mais il ya trop de bateaux adverses mais carrément trop de bateaux adverses ouais du côté de vos îles c'est ingérable on peut prendre une tech c'est quoi pas gérable non écoute on va prendre c'est parti mais mais pourquoi ils veulent tous aider l'anglais là que mais qu'est ce que c'est non s'en fout j'ai pris des territoires certes mais c'est l'anglais ils veulent ils veulent faire quoi ils veulent qu'on recréer la terre si ce que je peux peut-être faire c'est pendant qu'ils sont bloqués dans les pyrénées je peux aller me faire les 4000 danois qui se balade là ça c'est tout à fait faisable ça ça fera une bataille de merde mais ça fera quand même une bataille gagnée et je vais essayer de débarquer mais j'y crois guère il faudrait que il faut aller sur le coup en fait je peux aller nulle part il faudrait que les 4000 danois de merde là que je pourrais éventuellement cartonner à putain il ya 32 il ya 32 bateaux français le brabant veut l'inclusion de libérer provence web hop attends ça lag excusez moi petit event le la stupe de guerre fait chier ça commence à gueuler ça y est donc dans les dans les buts premiers du brabant il veut qu'on libère la provence un libère la provence sérieux quoi ouais putain pourquoi c'est pour moi c'est la guerre punitive de l'écosse pas de la bretaille je proteste brabant veut l'inclusion de libérer la provence dans l'offre c'est marqué moins mille la négociation et l'autre moins mille c'est que j'ai proposé de l'or mais il ya 14000 hommes là dans les pyrénées là il ya 14000 brabanais en plus là on peut se les faire là les gars les connaît pas qu'est-ce que j'essaye de débarquer en galisme a pas des coroner ça tu vas te faire choper ouais non non de justice bien jouer j'ai pas été chopé bon c'était tendu bon on va retourner on est ça on est quasiment en train de couler allez allez on va les on va pas réussir les choper fait chier faut qu'on les attrape je vais bien pour y aller en avant moi je prends de l'attrition je ne sais pas mais je suis là je vais tenter moi débarquement en france mais bon allez on va se tenter ou à choper ses 14000 cons là ouais c'est ce qui me fait peur ou alors je fais comme toi j'ai en galice mais le les 24000 hommes là ouais ils se font tomber dessus par qui est par 14000 14000 brabanais normalement ça passe normalement ça passe je perds de l'argent c'est ouf j'arrive aussi vite que je peux avec 4000 hommes la castille me file de la thune le l'ordre teutonique me file de la thune attention ça risque de débarquer chez nous par contre parce que là il ya les 16000 ouais faites gaffe en fait ils sont plus en islande ouais c'est pour ça je suis donc attention ouais on a ce n'est à quoi il pleure vraiment il vaut mieux que tu restes dans le coin moi j'essaye d'intervenir et si tu peux assurer la sécurité ouais on va faire ça ouais je pense que ce serait trop risqué de tous s'enfuir de là on a réussi à stack wipe l'armée du bras bon ça c'est la bonne nouvelle ça c'est la bonne nouvelle il faudrait péter les 4000 danois qui sont ouais j'essaie de l'essai de les poursuivre là mais ils tracent leur route ces enfoirés si tu veux te poser puis sur les sièges il ya toutes les armées qui sont attachés à moi j'ai la taille pour les à te défoncer ok fait gaffe le signe t'as pas mal de l'assitude de guerre elle est même très ah bah ouais mais je peux rien faire pour donc du coup non mais je te le dis ah mais t'inquiète le je me le dis je les chope là tu me suis ou pas c'est pas faux les 4000 là ouais je suis dessus normalement je les ai calculé je suis dessus je suis dessus aussi on devra les écraser normalement ils auront pas le temps de se barrer ouais puis s'ils se barrent ils seront coincés de façon donc ils auront pas plus loin bon après le brabant on a j'ai rasé son armée mais il est toujours en élevé ouais mais ça c'est normal parce qu'il enchaîne les victoires mais putain vous êtes plus vite que moi attend j'ai un j'ai un explorateur de qualité ah c'est un explot à la base il était en train d'explorer le nouveau monde tranquille quoi à puis la france a posé des bateaux je peux pas ramener le reste de même rien qu'en écroisant ça ça fait 3 ça fait comment 3,32 ouais c'est clair c'est propre bah c'est pas ridicule hein non maintenant ce qu'il faudrait c'est essayer de tuer les flandres mais fais attention à la france quoi je pense que je vais essayer de tomber sur les flandres à narbonne ouais narbonne ouais c'est le siège qui est tombé là j'essaye de j'essaye d'arriver aussi tu as 6000 autrichiens qui sont en train de perdre contre des canons que des canons 1000 canons bourguignons ouais mais ils perdent trop ils perdent trop d'armée les alliés ils servent à que dalle c'est un peu c'est un peu casquier disons que la castille et le portugal ont compris ils sont attachés à moi du coup depuis on perd moins ah je pourrais prendre je pourrais prendre 5% de discipline ouais bah je pense que je vais moi je me suis attaché à toi normalement là qu'est ce que ah ouais mais il ya des nouvelles troupes en même temps là ah putain jusqu'à ce que j'attends les nouvelles troupes ou est ce que je prends 5% de discipline quoi moi j'ai décidé j'ai décidé d'attendre les nouvelles troupes parce que c'est trop important quoi ouais ouais c'est clair l'occupation de vienne par le brabant c'est 6 points vienne ouais c'est 6 points bah 6 points c'est deux fois 4000 hommes de battue en bataille oui voilà donc bon après l'autrichien est en train de faire le siège inverse mais bon à 12000 hommes le français on est retombé à 40% c'est pas si mal ouais c'est clair le français s'est fait repousser on va essayer de ramener les 4000 hommes qui restent dans le nouveau monde il faudrait vraiment par contre qu'on se fasse des bateaux de guerre je pense que dans cette partie je ne vais pas faire que des bateaux de commerce moi j'en avais fait trois mais ils ont été coulés à la deuxième bataille quoi on est au moins de mai non je vais attendre l'an prochain pour prendre les bon ça me fait un peu flipper parce que je vois pas du tout ce qui est derrière narbonne mais je pense qu'il faut quand même y aller ouais mais en plus oui 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 en plus qu'ils vont avoir un bonus on va avoir un bonus non c'est des terrains arables la merde comme terrain c'est même pas la montagne la merde ouais c'est des terres arables ah c'est pas grave je pense qu'on peut péter neuf soldats flandrinois ouais ouais on est quand même 30 mille même si la france nous tombe dessus bah faut pas qu'ils aient 3000 français quoi on voit que dalle putain c'est chaud on voit que dalle je vais passer en vitesse 2 par contre parce que la vitesse 1 c'est quand même vraiment lent ouais ouais t'as pas tort allez le mois prochain pourra baisser un peu la lassitude c'est parti on baisse voilà et il y avait rien autour il ya juste un petit peu de brabant qui reste qui nous décide de ne pas intervenir quatre points il faut aller très bon guillon là ouais ouais faut faut choper le bourguignon là faut faire une percée je pense ouais ouais carrément à t'es monté bas pour choper le bourguignon ouais ok il était déjà trop avancé pour pour que je le way à putain traversée moins un terrain moins un je suis pas certain du move ouais non c'était de la merde ça fait chier ouais non faut se replier là ah putain on a perdu trois points il ya mille portugais qui vont se faire défoncer ouais on s'est fait défoncer je vais essayer d'aller chercher des bateaux fin des troupes de plus je vais tenter j'y crois l'autriche qui va reprendre sa capitale ça devrait arriver je suis obligé de demander des points aux bourgeois pour réduire ma lassitude quoi c'est quand même la tristesse non les gars je vais récupérer mes troupes c'est comme ça je participerai aux batailles que je sais pas perdu d'avance parce que j'ai pas envie non plus des sacrifiés parce que le budget tient bon mais j'aimerais bien que ça continue quoi alors à moi le budget il est au fond du goût français mais il faut retomber sur les 19 bras banais ouais le problème c'est que moi il me reste plus que 9000 hommes là pas trop danois qui tourne avec ses bateaux autour de l'île ouais c'est très compliqué pour moi d'aller chercher mes troupes à la la c'est très très compliqué vous vous avez réussi à passer est-ce qu'il ya des bateaux ennemis qui traînent non on va rechercher 3000 hommes ça sera toujours ça de gagner allez l'autriche allez il nous sent venir on dirait là il se casse la bourgogne se casse allez on tente de remonter là bas sinon j'aurais perdu quatre bateaux l'autrichien devrait pouvoir reprendre sa capitale j'aurais perdu quatre bateaux j'allais me poser sur le fort juste à côté de narbonne ouais mais faut y aller faut lui tomber dessus qu'est ce que c'est attention il ya encore 13 mille bras banais 13 mille bourguillons qui traînent autant mais il ya 23 oui il ya la castique allez j'ai 3000 hommes qui reviennent en renfort attention quoi ok donc je sais pas c'est quoi la tech de la bourgogne 11 encore putain à la violence à la vache quoi ils ont 5% de discipline de plus quoi ah ouais c'est tout ah c'est la défaite la vraie la belle la grosse ah putain le brabant il est tech 12 le brabant aussi quoi putain sans déconner est-ce qu'il ya moyen de taxer des points là bas des points il off putain l'autriche à la vache bah c'est mort à l'autriche vient de se faire défoncer le cul par la france ouais 53% ça commence à sentir le sapin quand même ah oui c'est sûr oh là là la douleur la douleur la douleur quoi alors qu'est ce que je pourrais proposer moi et la bourgogne qui fait le tour là éventuellement tu t'es fait ce à quoi il peut tibs moi ah non non je t'avais pas vu en bas pardon j'essaye de rejoindre mais à mes troupes en fait mais non mais pas la bande d'abruti ils ont débarqué temps ils ont débarqué sur les mecs non c'est pas la peine de devenir td je suis désolé là cassez vous putain cassez vous bah voilà stack wipe oh sans déconner à la vache quoi ils ont débarqué sur les gars mais en plus oui tes bateaux ils sont à côté pourquoi ils ont débarqué en avare parce qu'ils sont cons oh la la ah puis on prend de l'attrition ici là arrêtez mais cassez vous bah on va retourner dans le coin parce qu'ils sont très cons c'est ça qui s'est passé putain je perds de l'innovation 4000 hommes quoi allez je passe stack 12 c'est bon instantanément tant pis on va on va prendre les nouvelles troupes à l'arrache qu'est ce que je prends du choc tu fais bordel de bordel ah puis ils m'ont pété un canon j'avais un canon dans le tas mais vous les retentez un assaut ah non non je me suis juste posé là parce que comme ça il ya assez d'ondes il ya assez de place pour pas prendre d'attrition c'est tout maintenant faut que je graine mais mes troupes en plus je passe et tech 12 moi aussi 57% de défaite ils y vont ouais ouais je vois ça ouais mais putain mais je suis en train d'essayer négocier un côté mais pour le moment ça va être la branlée on n'a pas de morale les mecs pourquoi vous y allez quoi sans déconner ouais ils n'avaient ni le moral ni euh ah putain ni le reste j'ai l'impression il n'y a pas qu'une histoire de morale quoi oh la vache je vois j'aurai jamais le temps d'arriver ouais non plus même si tu arrives ça va être tendu ça sert à rien putain bomba 62% plus ça va moins ça va alors attendez ouais qu'est ce qu'on peut faire ils sont ils sont complètement au sud on peut toujours essayer de débarquer débarquer en bretagne quoi mais pour libérer la bretagne ça fait pas de points ouais ça fera pas de fois c'est ça quoi c'est que chier c'est qu'on n'a pas grand chose à faire je suis désolé de le dire comme ça mais non non mais c'est complètement réaliste en même temps ça nous aide pas quoi moi j'essaye de ramener des troupes alors quand les bateaux sont pas chopés les mecs qui débarquent sur sur les adversaires donc c'est un peu fâcheux tu m'étonnes ne recommencez pas ah bah là d'accord donc fait gaffe parce que narbonne va tomber un moment aussi ok bon j'ai ramené 4000 hommes de plus en plus ils sont bloqués en avare donc faut absolument pas débarquer en avare compliqué négocier une paire c'est très compliqué ah bah ouais tu m'étonnes j'imagine bien c'est de la forme à moins 69% alors j'en ai une bon on perd l'islande à la limite maintenant on est installé ouais c'est pas ouf quoi bah moi je suis pas installé encore tu crois que ça va casser ton bah bah oui ça va complètement casser mon truc moi je veux bien perdre l'islande n'est pas tout de suite quoi tu étais sûr bah pas tout de suite non ah oui oui j'ai sûr que je vais perdre le truc oui bien sûr je n'aurais je n'aurais plus la portée alors je cherche autre chose comment 69% on peut pas se permettre il faut qu'on fasse mieux que ça on retourne lui sauter à la gueule ou pas alors attends ça on est ouf trente mille hommes non embauchons cet instructeur bah oui on va gagner on va gagner du professionnalisme ouais 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 allons-y ouais je sais pas combien on est moi j'ai vingt mille hommes derrière il ya du portugais de l'irlande je suis là moi je suis à 8000 ah mais il va aller assiéger de la colline par contre ça c'est très très rentable ça ouais je te suis surtout si l'homme 6,1 en plus un peu plus efficace alors il se replie pas il est là tranquille il y croit à fond ouais bah on y va 17000 on va attendre que tu sois un peu approché on va attendre que tu sois approché au cas où vas-y 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 allez c'est parti les 7000 matbourg vont se casser ce sera cadeau on peut on peut faire mieux que ça il y en a 19 mille qui reviennent mais ils vont se battre à moins d'eux à moins ouais mais c'est la bourgogne putain la vache quoi il faudrait que les alliés soit là quoi en général il est pas dégueu quoi mais c'est bon où une victoire durement arraché mais victoire quand même ouais c'est clair puis la castille arrive derrière toujours ça de pris ça va aider à faire le siège un peu j'ai un en siège moi avec mon mon général à g0 moi et le portugal aussi aidera un peu ouais bon bof c'est pas c'est pas vraiment folichon ouais bah y'a pas de blocus on est retombé à on est retombé à 73% ah c'est 75 chez moi moi oui c'est 75 pardon vous savez quoi ah non je peux pas péter c'est pas moi qui commence c'est pas moi qui commande le siège je peux pas balancer l'artier oui tu as raison ouais hop je balance leur tire faut faire péter ça là on n'a pas le temps quasiment un négociable quoi ah bah oui c'est normal que ce soit un négociable vu la situation ça va pas et quoique ça pourrait presque y aller de mieux en mieux si jamais bah vu qu'ils sont tous en autriche genre s'il y avait par exemple 40 mille 40 mille populace autrichienne qui se rebellaient pour faire chier le monde par exemple ce serait bien bon chez eux il n'y a pas grand chose voilà bretagne est à faible l'autriche est à faible l'école c'est à moyen on va savoir pourquoi bah sûrement parce que la lassitude de l'islande qui est occupée donc ça doit faire un peu de lassitude quand même mais la france a débarqué en corse avec deux mille hommes et l'arrivée à écraser le l'arrivée sérieux oh là là bon alors c'est peut-être plutôt le l'arrivée qui a débarqué en même temps ouais parce qu'il est à moins 3 c'est lui qui a moins 3 donc c'est plutôt ça en fait il va peut-être s'en sortir globalement il pue la merde quand même moi j'avoue lire il vient de ramener du en forme mais c'est là j'espère à 76% ouais il a gagné voyez écraser mille hommes ça fait pas masse de score quoi ouais non je vois plus l'armée française en autriche donc il ya moyen qu'elle se pointe chez nous à putain des rebellions mille français ça pourrait compter comme dix mille mais bon bah j'ai 17 mille hommes qui vont se rebeller en angleterre tu pourrais les gérer damnet tant qu'à faire c'est toi qu'elle va avec plaisir fait gaffe par contre irlande parce que ça s'enlève sur ta gueule ouais les hommes c'est quoi ça vers l'air les hommes d'irlande les clairs perdent 20 en loyauté je me casse si c'est ce qu'il faut par contre ça fait 30 minutes donc on va arrêter là l'épisode je pense on va attendre juste mon événement pourri avec mes clairs là vas-y vas-y fait un événement pourri oh putain je vais être obligé de perdre un on se tape quoi en pleine guerre non je peux pas faire ça non je vais être obligé de faire ça je vais être obligé d'avoir une catastrophe avec l'éclair tant pis c'est pas grave on n'est pas à ça près ok et bah du coup ouais du coup on peut arrêter là carrément damnet à tout l'honneur oui pardon excusez moi j'étais encore dans mes calculs pardonnez moi bah voilà donc merci pour de nous avoir suivi dans cet épisode qui est compliqué pour tout le monde compliqué pour l'irlandais qui essaye de débarquer et d'aider moi qui bouge pas et qui sert strictement à rien le breton bah il fait ce qu'il peut il en fait déjà énormément et le reste de l'europe les autres on n'en parle pas trop mais voilà bah écoutez à suivre dans le prochain épisode on va voir comment ça va se passer et on va pas retourner la situation ça m'étonnerait en tout cas on verra ouais ouais on va voir une autre solution notre chef pas la faire bonne soirée et à la prochaine un très bien est-ce que tu